Julien Spinoza, satisfait par ce succès ? Un succès important ce soir ? Un succès important, comme tous les matchs, à partir du moment où on est à une seule victoire d'avance sur Bourg-en-Bresse, avant le match de ce soir, donc on a très peu de marge, tous les succès sont importants. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce soir, on avait une vraie obligation de résultat, parce que Denain est tout simplement moins bien classé que nous, et on se devait vraiment de l'emporter à domicile. C'est la première fois qu'on se retrouve dans cette configuration, puisque pour Orthez, on avait présenté le match au joueur comme étant quelque chose de bénéfique pour nous, qui nous permettrait de nous relancer, où on avait essayé de transformer la pression de l'événement en une pression positive. Ce soir, on les a mis face à leur responsabilité, on leur a dit qu'on a une vraie pression lourde sur les épaules, et le meilleur moyen d'y faire face à cette pression, c'est de trouver la bonne manière d'aborder le match, et la bonne manière de jouer les possessions, de jouer les ballons. C'est ça qui est satisfaisant. C'est la façon dont les gars ont accepté de construire cette victoire, patiemment, possession par possession, sans se griser, sans s'emballer. Alors bon, le bémol, c'est qu'on a eu quelques pertes de concentration, notamment en début de deuxième mi-temps. En début de match, ce n'est pas très clair ce qu'on fait non plus. En fin de match, sur leur presse, où on a un petit peu balbutié, où on s'est un peu précipité, mais mis à part, voilà, peut-être que ça doit représenter à peu près 10 minutes dans le match, les 30 autres minutes ont été vraiment conséquentes, et nous ont permis justement d'avoir une assise assez confortable arrivée dans le dernier quart-temps. Souvent, cette saison, Antibes s'est reposé offensivement sur Blu et Eliard. Ce soir, ils n'ont pas été trop au rendez-vous, par contre, la relève a été prise. Oui, ça, c'était extrêmement important pour nous. C'est d'arriver à varier les dangers. Voilà, il faut arriver à varier les dangers. Il faut qu'on soit moins prévisibles offensivement. Aujourd'hui, on bénéficie de deux joueurs qui ont un talent extraordinaire, c'est Anthony Eliard et Tim Blu, mais ces joueurs-là, ils ont besoin d'être accompagnés par d'autres joueurs, de manière à répartir les dangers. Et ce soir, c'est la première fois qu'on gagne avec ces deux joueurs-là en dessous de 10 points. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'autres joueurs ont montré le bout de leur nez. Bon, Trevor Oufman a été présent au scoring. Steve Essar a été très à droit, 4 sur 5 à 3 points. Raphaël a aussi apporté au scoring. Donc, on a réussi à répartir la marque, ce qui est, à mon avis, une ressource pour nous, si on veut réussir à se qualifier honorablement pour les playoffs et pourquoi pas faire un bon parcours à ce moment-là. C'est important. Se qualifier honorablement, il faut gagner absolument les deux derniers matchs ? Voilà, absolument. Chaque match doit être converti. Alors, on les prend un par un. Maintenant, on n'a toujours pas sorti de match référence à l'extérieur. Il va falloir qu'on travaille dur cette semaine pour être capable de fournir une consistance à Nantes. Pareil, comme ce soir, il faudra gagner à Nantes. Et ce qui va être important, c'est la manière dont on va s'y prendre. Je veux vraiment souligner, parce qu'il n'apparaît pas dans les stats, il est à 0 points en 26 minutes. Mais alors, il a fait un travail sur Flowers. Je parle de Ben Gamer. Il a fait un travail de titan. Il a passé 26 minutes à se cramer les jambes, à se prendre des coups, à en mettre. Il est complètement rentré dans la tête de Flowers. Dès le début du match, il a réussi à contenir l'incendie. Raphaël Desroises a bien pris le relais aussi. Il a eu sa part du travail là-dessus. Mais vraiment, Leslie, il a fait un travail de sape extraordinaire sur Flowers. Et on aurait eu beaucoup plus de difficultés à gagner ce soir si Flowers avait été dans les standards sur lesquels il est depuis peut-être 7 ou 8 matchs. Et puis depuis le début de l'année, il est très fort. Mais là, c'est vrai que depuis les 5 ou 6 derniers matchs, il est carrément intenable. Et vraiment, un gros coup de chapeau à Ben Gamer. Il s'est sacrifié, Leslie. C'est un joueur qui se sacrifie. Cette pression défensive et efficace est de bonne augure pour les playoffs ? Elle est indispensable, mais elle va aller de pair avec une augmentation de notre concentration qui, pour l'instant, est trop fluctuante. Il faut qu'on arrive à se brancher, en gros. Il faut qu'on arrive à se brancher 40 minutes, quoi. Parce qu'à l'extérieur, ça ne passe pas. Et puis en playoffs, ça ne passera pas non plus, quoi. Il faut être branché 40 minutes. Et là, il nous reste 5 semaines pour travailler ça. Trevor Ruffman a été très rassurant. On peut espérer le retour de Sean Fein pour les playoffs ? Sean Fein, si on fait les playoffs. Il ne jouera pas avant les playoffs. Donc, si on ne fait pas les playoffs, vous ne reverrez pas Sean Fein. Sean, par contre, je peux vous garantir qu'il fournit un boulot de titan depuis qu'il a pu reposer le pied par terre pour revenir aider ses copains dès qu'il pourra. Il bosse très dur pour ça. Donc, on espère de tout cœur pouvoir lui offrir des matchs de playoffs pour que son travail puisse payer, tout simplement. C'est parti. Merci.